Bon, on est à quoi, 12 heures de voyage et dans quelques minutes on atterrit à Paris. Fini l'île Maurice, mais l'aventure continue. Salut tout le monde, bienvenue, ben voilà, ça y est, ce qui est dit est fait. Retour à Paris, pas pour très longtemps. Voilà, là je suis à l'aéroport, j'attends le taxi. Ensuite je passe ma journée tranquille, on va se faire un petit vlog normal, made in Paris. Et puis demain, départ pour Lyon, ensuite Annecy, ensuite Savoie. Bref, ça bouge, ça bouge. Ah là là, je retrouve mon ascenseur, je vais retrouver ma maison. Moi je fais partie des gens quand ils rentrent de vacances, mais je suis content quand même de retrouver ma maison. Surtout que là, exprès, je sais que c'est bien rangé. D'habitude c'est toujours le bazar quand je pars, là j'allais bien ranger. Donc je vais arriver, ça va être cool. Donc je rentre, je me prends une douche et puis on se reparle après, d'accord ? Parce que 24h sans douche quand même, ça commence à... Non ça va non ? Ah bon, ça fait du bien quand même de retrouver mon petit balcon, tranquille, au soleil. Il fait super lourd ici, il n'y a quasiment pas de vent, c'est chaud chaud chaud. Il fait plus chaud qu'à l'île Maurice à Paris. Bref, de toute façon je ne vais pas rester à Paris très longtemps, vous le savez, puisque je vais commencer mon foot tour. Donc vous, comme vous voyez cette vidéo avec 24h de décalage, à l'heure où je vous parle, ça y est normalement, tout s'est bien passé. La rencontre est en train d'avoir lieu à Lyon en ce moment, place Bellecour, depuis 17h30 ce mardi 26 juillet. Mais si vous voulez me voir les prochains jours, il n'y a pas de soucis, vous venez mercredi. Demain donc, si vous regardez la vidéo mardi, mercredi 27, je serai à 18h devant la gare d'Annecy. Et vendredi, le 29, je serai à 18h à Samoie, tout ça c'est en Haute-Savoie, et je serai à 18h, place du Gros-Tilleul, sous la grenette. On peut se retrouver là pour échanger un petit peu. Bon du coup, avec le décalage horaire, non c'est pas une bonne excuse, une fois de plus le décalage horaire, puisque par rapport à l'île Maurice il n'est que deux heures, donc je ne suis pas trop fatigué à cause du décalage horaire. C'est surtout à cause du voyage quoi, qui est très très long. Mais bon, avec le soleil ça fait du bien. Je vous rappelle ce truc, quand vous êtes jetlagué, le fait de prendre le soleil, ça vous envoie quand même de l'énergie, de la force, et ça vous permet de vous booster un petit coup. Rien de tel que le soleil, y compris contre le cafard, contre le blues, voilà ça s'appelle la luminothérapie. C'est vrai que c'est mieux que de prendre vraiment le vrai soleil, qu'aller dans une salle à se prendre des spots pour la luminothérapie, parce que ça existe vraiment ça. Bon aujourd'hui je vais faire juste une petite vidéo, vite fait, parce que comme je suis fatigué, j'ai pas trop le courage de sortir, donc je ne vais pas manger spécialement aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, mais je vais en profiter du coup pour répondre à une question qui m'est très souvent posée, qui est celle du matériel que j'utilise pour faire des vlogs. C'est vrai que vous êtes plein à vouloir peut-être vous lancer, je vous encourage à le faire sur YouTube, même si bon c'est pas facile d'avoir vite beaucoup de gens qui nous regardent, mais avec la régularité et avec de l'originalité normalement ça devrait payer au bout d'un moment. Moi j'ai eu la chance que ça le fasse assez vite, mais l'important c'est de le faire avant tout par passion, de le faire pour vous, et ça, ça risque de payer si vous faites un truc, un contenu original auquel les gens vont adhérer le plus vite possible. Bref, quel matériel faut-il pour faire des vlogs ou des vidéos sur YouTube ? Franchement, faut pas se prendre la tête avec le matériel à la base, faut pas casser sa tirelire, faut pas acheter des trucs de fou. L'important c'est l'originalité du contenu que vous allez proposer. Voilà, c'est très important de savoir ça. Et j'en suis la preuve puisque jusqu'à il y a quelques jours, je vloguais avec ce petit caméscope dont l'image était pas terrible puisque ce n'était pas du full HD et qui pourtant m'a permis de faire des vidéos qui ont cartonné, puisque c'est pas pour l'image en elle-même qui était, je l'avoue, pas très agréable à regarder pour ceux qui regardent sur une télé, mais c'était vraiment pour le contenu que j'ai proposé et qui intéressait des gens que ça a marché en fait. Mais bon voilà, donc j'avais ce caméscope qui était un petit caméscope Sony très basique. Le truc c'est que ce que je ne savais pas, c'est que de nos jours, les appareils photos font de meilleures images que les caméscopes. C'est quand même fou quand même parce qu'une caméra à la base c'est fait pour filmer, un appareil photo c'est fait pour prendre des photos, mais pourtant les vidéos sont plus jolies avec de nos jours des appareils photos que des caméras, à moins que ce ne soit bien sûr de vraies caméras super professionnelles et tout ça. Donc ce caméscope, voilà, avait une qualité et un défaut. Le défaut c'est que l'image qui était prise avec n'était pas terrible, mais par contre la qualité était que il y avait un bon micro qui était là du coup, juste devant, et que le son de mes vidéos était super bon. Je n'avais pas besoin de rajouter un micro sur dessus, ni d'utiliser un micro cravate et tout ça. C'était vraiment un super bon son et donc ça c'était l'avantage. C'est pour ça que je reculais un petit peu, que je reculais un petit peu, mais finalement j'ai changé. Et depuis le début de mes vlogs à Lille-Maurie, si vous êtes nombreux à l'avoir remarqué, j'ai un nouvel appareil pour filmer. Et vous avez bien vu que la qualité était vraiment au rendez-vous parce que là pour le coup c'est du full HD et ça fait une image qui est super belle. Et pourtant je n'ai pas pris un reflex parce que je voulais quand même un appareil photo, donc une caméra, que je puisse emmener partout, que je n'ai pas à déballer de ouf à chaque fois que je veux l'utiliser et qui soit donc petite. Et j'ai trouvé un appareil photo qui n'est pas tout récent tout récent puisqu'il a bien 3-4 ans en fait, mais qui permet de faire de belles vidéos, une image proche de celle que pourrait faire, vous savez les reflex là, les appareils photo caméra qui sont vachement utilisés aujourd'hui, y compris parfois pour tourner des clips. Cet appareil photo c'est le Canon G7X. Tiens je vais vous le filmer du coup avec une vieille caméra pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà c'est celui avec lequel je suis en train de me filmer. Ce qu'il me fallait impérativement c'était un petit écran sur le dessus pour pouvoir me voir, pour avoir quand même le retour de ce que je suis en train de filmer. Et puis bien sûr que ce soit pas compliqué à utiliser parce que moi j'y connais rien. Donc là j'ai un autofocus qui a l'air quand même assez performant et qui est très très bien. Et puis là voici ce que ça donne de l'autre côté quoi. Et puis vous pouvez rabattre l'écran quand vous voulez filmer, pas en mode selfie en fait. Voilà. Alors cet appareil photo, là encore on peut jamais tout avoir et c'est ça qui est vraiment relou. Il fait de très belles images. Par contre le son et vous l'avez constaté dans mes vlogs de l'île Maurice, le son n'est pas top. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui j'ai ajouté ce petit instrument qui n'est pas un micro cravate en fait. C'est un dictaphone mais que vous pouvez clipper et que vous pouvez du coup utiliser comme un micro cravate. Et ça c'est super pratique, ça change la vie. Après grâce à mon logiciel de montage je peux synchroniser le son et l'image et du coup avoir un meilleur son puisque le micro est proche de ma bouche et de meilleure qualité en fait. Mais en fait c'est pas un micro cravate mais un micro cravate avec émetteur, ça coûte super cher. Voilà. Là c'est un dictaphone qui n'est pas donné mais la qualité est bonne, qui coûte environ 149 euros, qui est de Sony et qui permet d'avoir un son beaucoup plus agréable. Notamment quand il y a du vent, quand il y a du monde autour. Là le micro du coup il est là, il est plus près de ma bouche et ça rendra. Enfin j'espère parce que c'est mon premier test aujourd'hui, un meilleur résultat. Voilà. Ça c'est cool, ça c'est la bonne nouvelle. Sinon niveau caméra j'ai aussi, alors quand je vais sous l'eau ou quand je veux être plus discret, une petite GoPro session. Alors allez-vous. Vous connaissez les GoPro que les gens utilisent en général pour faire du sport, de la plongée, tout ça. Là c'est le modèle petit, qui a peut-être une moins bonne qualité d'image que les GoPro standards, surtout la dernière. Mais qui est quand même très très bien pour ce que j'en fais. Et qui permet, puisqu'elle est toute petite et qu'il suffit d'appuyer ici, sur règle pour qu'elle se mette en marche. Qui permet soit de faire des images discrètes quand je ne veux pas être vu dans les transports en commun. Parce que j'aime bien filmer en screen parfois. Ou alors comme je l'ai fait à Lille Maurice qui m'a permis d'aller dans l'eau puisqu'elle est complètement étanche. Et ça c'est cool. Donc ça c'est la GoPro session. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré ? Le logiciel de montage. Alors le logiciel de montage s'appelle Final Cut. Je vais vous le montrer à l'intérieur du coup parce que là avec le soleil vous n'allez pas bien voir sur mon ordinateur. Donc voilà Final Cut Pro 10. Ça c'est un logiciel qui est un petit peu cher parce que je ne l'ai pas craqué. C'est pas juste parce que je suis honnête. C'est juste parce que je ne sais pas comment on fait pour craquer des logiciels. Donc je crois qu'il vaut près de 300 euros. Je l'avais acheté il y a 3-4 ans à l'époque où je faisais encore moins de vidéos qu'aujourd'hui. Mais du coup là je la rentabilise et je l'amortis avec ma chaîne YouTube depuis le 1er janvier. Donc grâce à ça je fais un montage de qualité. Il y a plein de choses possibles à faire. J'apprends au fur et à mesure à chaque fois. Bon moi je ne fais pas des gros gros effets spéciaux à la Steven Spielberg. Mais voilà je l'utilise pour faire des petits montages vite fait quoi. Voilà. Donc voilà pour tous ceux qui me demandaient depuis longtemps cette vidéo où je montre mon matériel. Vous voyez que ce n'est pas un matériel de fou. C'est un matériel avant tout simple à utiliser. Qui ne prend pas trop de place. Qui n'est pas compliqué à utiliser. Voilà parce que c'est quand même super important. Que je peux dégainer vite fait dès que j'en ai besoin. Et qui ne me demande pas un gros gros travail de post-production. Même si maintenant que j'utilise ce micro du coup. Je vais devoir caler le son avec l'image. Même si ça se fait en quelques clics automatiquement grâce au logiciel Final Cut. C'est quand même un petit truc en plus. Mais bon. Pour faire un travail vraiment de qualité. Et y aller step by step. On a besoin de ça. Donc voilà. Donc voilà mon nouveau kit vidéo. Je vous mettrai toutes les références en barre de description. Pour ceux qui veulent tenter l'aventure avec ce matériel. Mais je vous le rappelle si vous voulez commencer juste avec un smartphone. De nos jours de plus en plus de smartphones font des images vraiment pas dégueu. Vous pouvez y aller. Ah oui et puis je ne vous ai pas montré ma perche également. C'est un Gorillapod. C'est grâce à ça que je peux me prendre en mode selfie. Mais c'est aussi que je peux agripper la caméra un peu partout. Je peux l'accrocher. Et ça c'est vachement pratique ce Gorillapod. Voilà. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les envoyer sur Facebook Florian On Air. Sur Twitter, sur Snapchat et sur Instagram c'est Florian On Air. Un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr je compte sur vous. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Voilà. On se retrouve pour la suite du Food Tour à Annecy et à Samoing dans le courant de cette semaine. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501